Voici l'homme qui valait 150 milliards, Wang Sheng, le PDG de la société Tian Rui, un géant de l'aquaculture chinoise. Avec cette signature, le président Flos concrétise des négociations entamées il y a un an et le projet de Makemo n'est semble-t-il qu'un début. Le projet d'aquaculture en Polynésie française n'est pas seulement sur Makemo. Makemo c'est une première île, après on va s'étendre, peut-être il y aura un projet d'aquaculture. Pour l'heure, c'est sur ce terrain de 26 hectares à 6 km de l'aéroport de Makemo que le premier coup de pelle sera donné en juin prochain. Avec pour commencer un port, un quai, un centre de recherche. Les cadres et les ingénieurs seront chinois mais les ouvriers embauchés localement, 1000 emplois créés promet la multinationale. Les concessions maritimes seront aussi réservées aux Polynésiens. En revanche, face au coût élevé de la main d'oeuvre ici comparé au reste du Pacifique, le territoire a mis dans la corbeille de mariage un accord fiscal avantageux pour les Chinois. Le matériel, notamment, matériel de recherche et toutes les marchandises qui seront importées seront bien sûr détaxées pendant un certain temps, ainsi que l'exonération de l'impôt sur les bénéfices des sociétés également et également la TVA. Mais ils ont accepté de payer sur toutes les importations 2% qui seront reversées très directement au fonds de l'emploi et de la lutte contre la pauvreté. Et si c'est finalement Makemo qui a été préféré à Hao, c'est à cause de l'image des essais nucléaires associés à cet atoll. Car les entrepreneurs chinois veulent produire du Meru en Polynésie avec une image bio et écolo très loin de la réputation de l'aquaculture chinoise dans le monde.